Alors moi je vous raconte une anecdote Une anecdote eco, une anecdote in, une anecdote fucking J'étais au Japon et un moment je suis parti au Japon solo Ma femme est restée en France Je suis parti deux semaines Et quand je rentre Avec ma femme on se renvoie des messages en mode Tu me manques, je te manque, nous nous manquons Enfin en convue que voilà Et elle me dit J'y peps Écoute, à l'époque on avait un 5008 C'était en sept places hein On se garde dans le parking du Charles de Gaulle J'ouvre l'avion Je sors, je retrouve ma femme Je chappe dans le col-bac Et je lui dis là Ça va mal se passer hein Alors on arrive dans le parking Elle avait aménagé le coffre On ouvre le coffre Un appart parisien On rentre dedans En fer Et là 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 On consomme Notre amour J'avais mis le plein dans la bagnole Alors moi je peux vous raconter mes anecdotes de boîte J'en ai pas énormément J'habitais à Narbonne On déménage Le jour où je déménage Le soir on va fêter je sais plus quoi Dans une boîte à Narbonne là Ou Macumba ou je sais pas quoi Et en fait J'avais mon ordi portable J'avais ma guitare Machin des trucs Je devais déménager de la maison Et on partait le soir avec les potes Donc j'ai dit Bah c'est quoi Je vais le prendre Je vais le mettre dans le coffre De la voiture de mon pote T'en pis Je laisserai dedans Et tout ça On va le soir en boîte et tout Et vas-y que je danse Et vas-y que c'est la folie Naninana Avec tous les potes Nanalilana C'est vrai tu vois J'en ai On est en légende On rigole On rigole Je commence à arriver J'ai dit Les gars Je commence à faire une clé de bras au videur Je te fais, je le fais dehors J'ai dit Maintenant je deviens physio Donc je fais la fin de soirée en physio Je laisse rentrer les mecs Et là il me dit Les gars on a envie de rentrer Je dis ok on rentre On rentre On va dans la voiture, qu'est-ce qu'on voit ? Y'a plus rien, volé ? Le coffre, y'a tout dedans. Le coffre ouvert ! Je me suis fait péta toutes mes affaires. Oh putain ! Indice Manro, à votre avis. Il a fait 7. Il a pas joué. 6. Non, il a fait plus. Il a pas joué. Plus, il a pas joué. Non, il a pas joué. 6. 3. 4. Non mais il a fait plus. Il a pas joué. Voilà. Il est horrible ! Il est horrible ! C'est incroyable comme tu le tiens, tu en as mis à 5. Moi je ne te réponds plus quand tu fais ça. Non mais moi chaque fois je défie, je défie. Ce qui est fou c'est que Manro a joué et donc a fait 9 sur 10. Ah oui, 9 sur 10 ! La maison, on boit du café, mais sitôt sorti de la maison, le premier bistrot qu'il y a, je commence au blanc. Mais attends frère, oh putain la vache ! Ça ! Ça c'est la France ! Alors en allant mon travail, 7-8 bistrots. C'est du blanc, du blanc, mais pas des petits, des ballons. J'en arrive, j'arrive à en boire 8-9 avant d'arriver à mon... Attends, attends, quoi 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 ? C'est des petites araignées, mais regardez, il y a une araignée qui tourne à l'infini de l'autre côté du mur, wouuuuuh ! Première chose que vous regardez chez une fille ? Ça dépend pourquoi, moi, à une époque... C'est les cheveux. C'est vrai ? C'est vrai, j'ai oublié ma gamme. Après, si tu parles Team Tarpé ou Team Ince... Ah non, 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 c'est même pas ça. Tarpéyez-vous, Tarpéyez-vous ! Je vais dire les termes ! Euh, voilà, moi, je suis euh... Ohlala, écoutez, ce français, ça, ça, c'est mon français, ça. Vous savez, en France, on a tellement d'occasion de boire, que ça soit pour une naissance, pour un enterrement, ou quoi que ça soit... Ah ! Oh, le quoi que ce soit ! Ah, ça saigne ! Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour la Saint-Valentin, cette année ? Rien du tout. Moi, je suis là, et ce soir, je fais un RIEC, donc c'est aujourd'hui à Saint-Valentin, mon pote. Ce matin, en partant, tu aurais pu faire un cadeau. Oui, un cadeau, ma présence. Que... Ah ouais, le visage, cheveux, cheveux longs, courts ou pas, moi, c'est le visage. Le visage, d'accord. Le visage, et surtout, et s'il y a un beau sourire, c'est magnifique. Mais tu vois, on le voit pas, aimer la vulgarité, on le voit pas, c'est quelqu'un d'assez pur, comme ça. Je connais deux, trois anecdotes de ce mec-là. Ah ouais ? Je peux te dire que c'est une bête à poils comme Jean-Pascal. Un animal ! Ah, un animal ! My name is Jean-Pascal. Exactement, on l'appelle Jeff Panaclock, mais il n'y a pas de marionnette au bout de son bras, si tu vois ce que je veux dire. Pourrais-tu expliquer comment tu as fait pour arrêter de fumer sans prendre de poids ? Bien sûr, je peux t'expliquer totalement. Donc, j'ai arrêté de fumer en 2019, et j'ai pris 20 kilos. Cheek est resté des semaines à se punir sur cette falaise. Ça vous arrive de vous punir un peu ? Ni au phoenix, ni à teub. Oh ! Oh ! Méchant Gigi ! C'est le bon maître ! C'est le bon maître ! C'est le bon maître ! Oh ! Oh ! Ça, c'est bien fait, hein ! L'audacieux mariage... Je le dis, je le dis ! C'était à Chine ! Madame, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? Trois cigarettes seulement. Bien, cela varie entre 25 et 40. 25 et 40 ! Moins 4 paquets par jour. C'est-à-dire, en moyenne, près de... Oh non, la légende ! Oh, lui, c'est vraiment la légende ! Lui, c'est 5 paquets, hein ! On l'a react vite fait, tu sais, hier, dans le react. Et en fait, il m'avait demandé, il m'avait envoyé un vocal, si on pouvait le faire. Mais écoutez bien... Qu'on s'agit... Où est-ce pour te dire ? Eh, mardi ? Mardi, euh... Le... le... le react, hein, on va se régaler. Ouais, c'est pour te dire... Je voulais te demander... J'ai tourné un truc pour Popcorn. J'ai tourné une super vidéo où je fais Merchman et moi-même... Genre double rôle et tout. Pfff, à Lady Murphy, tu vois, un truc avant... Composition. Six mois de... six mois de tournage... En fait, si vous êtes sur le chat et en train de regarder ce live, c'est que vous ne faites rien pour la Saint-Valentin. Ou peut-être que vous, il y a des couples qui nous regardent ce soir et vous le passez ensemble. Et vous avez juste envie de passer un agréable moment ou peut-être de Ken en écoutant le react également. Vous pouvez. Vous pouvez, ça arrive. Vous avez dit à Ken devant quelqu'un de connu genre sur un stream ou télé ? Ouais. Moi, de mon ex-Ari react. J'ai essayé, mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter, gars. Franchement, dès que j'essaie de m'arrêter, je ne comprends pas. Oh, merde ! Ces chauves affichent leur calvitie sans complexe. Xavier Grimaud, Guylen Grieve. Au nom de l'Association internationale des chauves, je vous déclare membre d'honneur. Oui, il existe toutefois trois catégories de chauves. Le chauve naissant, le chauve couronné et le chauve intégral. On peut y ajouter un quatrième grade. Chauve dont la calvitie est momentanément retardée puisque chacun d'entre nous est un chauve en puissance. C'est incroyable. C'est Pony Pony Ron Ron. Ah bon ? Non. Rires Mais une espèce de grosse chauve souris blanchâtre semble s'être installée chez nous. Étrange. Où sont mes chaussures ? Skyheart. La lettre est signée Skyheart. Réveilio. Depuis quand tu fouilles dans les affaires de ton grand-père ? T'as vécu à le faire toi-même. On la se bat ! Je t'interdis de parler de tes grands-parents comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Mange ? Il vient pas souvent chez moi, oui. Il est à 4 ans de m'habiter ! Au moins, il est invité lui chez toi. Oh, ça suffit ! On prend le travail ! Tu commandes du basket tout le temps à chaque fois que je t'invite, t'es pas là. Alors ferme-la. Excuse-moi, toi tu vas même pas aux émissions, tu préfères jouer à Harry Potter. Je l'ai très mal vécu mardi dernier. Ça s'appelle le travail, on choisit pas. Travail, c'est ça ouais. Serpentard avait besoin de moi. Moi, j'ai besoin de toi. Oh non ! Y a les gars de l'informatique qui passent ce soir à 9h. 9h30, je sais plus. Bah tu les attends. Et puis tu pars pas avant qu'ils aient installé tous les logiciels. Heeeeh ! T'oublie pas de réactiver l'alarme cette fois. Et qui parle à ce point aussi mal à Linc de la chaîne Wonkill. Il a bien fait de partir et d'aller faire duo avec Terracid. Attends, fais-moi le regard charmeur. Ah non mais non mais j'ai... Si, fais le fait. On fait ce boy, c'est mal à l'envers. On regarde pas et d'un coup, quand on ouvre les yeux, on voit ton regard charmeur. Ok t'es prêt ? Vas-y, vas-y. J'tiens pas, j'tiens pas, j'tiens pas. Si, tu sais à ce qu'il fait penser ? Je te mets au bas mot 15 sur 20. Non. Si. Et je veux même te dire... Si toi t'as 12, gars j'ai pas la moyenne. Mais non mais gros, j'suis un grand set maximum. Un 7 sur... mais sur 8. Allez, un 8 quand j'avais des feux. Mais à cette époque j'avais aussi un petit faible pour Mathieu. Ah, putain la bille de maman. Et alors là, elle voit Linc en train de monter des Legos. Elle s'approche de Linc. Elle prend son futale schlac. Et là, 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 là. Elle lui malaxe la bite. Oh, putain. Oh, putain. Oh, il la repousse ! Oh, putain, il est dégueulasse ton café. Ah, mais non, mais non, mais non ! C'était ma première fois dans une voiture. Alors, certains diront, ouais, une voiture, c'est pas extraordinaire. Sauf que moi, c'était dans une Twingo avec une fille qui faisait exactement mon gabarit. Et non, mais tu sais pas où tu tapes, surtout parce que les deux bides se touchent. Comment ça, les deux bides ? Non, les deux bides ! Ah, les deux bides ! C'est vrai que c'est la dernière fois où tu lui dis au revoir et après, bon, bah, tu sais pas où tu es, mais... Et c'était sa première fois et... Mais c'était quoi, c'était une escape room ? Et Maria, une fois de plus, va attiser les braises. Alors, comment ça s'est passé ? Non, c'est pas gagné. Non, mais c'est trop surjoué ! Alors, attends, je fais du la vaisselle ! Mais comment ça s'est passé, quoi ? Bah, dis-moi tout ! Et moi, ce que je déteste le plus, vraiment, je pense que ça se voit à ma gueule, de toute façon, c'est vraiment les magasins de fringues. Pourquoi ? Pourquoi toutes les meufs avec qui on vit, elles aiment trop aller faire des magasins de fringues ? Pourquoi, quand elles sortent, elles reviennent et disent « Oh, regarde, j'étais ici, j'ai aussi acheté une petite laine ! » J'en ai marre ! Voilà ! Allez, à qui habille ? Habille la mode ? Allez, allez aux chaussures, allez à Hokaidi ! J'en ai marre ! Je le dis aujourd'hui ! On n'aime pas venir avec vous ! D'accord ? Quand vous faites un magasin de fringues et que vous nous montrez le truc et vous dites « Oh, tu trouves pas ça pas mal ? » On va tout le temps dire oui ! Parce qu'on en a rien à foutre ! Parce que dans nos têtes, on est ailleurs ! Dans nos têtes, on pense qu'on est en train de jouer à la PlayStation ! On s'en fout ! Achète tes habits, mets-les ! On te dira si ça va ou si ça va pas ! Nous, on peut prendre un t-shirt blanc, un t-shirt bleu, un t-shirt rouge et nous fait la semaine ! Parce qu'on s'en bat les couilles ! Non, je suis désolé, je suis désolé, là, ça... Vas-y, ça retombe un peu ! Et Gigi, combien on lui met ? Moi, je me mets... Sur 10, honnêtement ? Je me mets 4,5, allez ! Sur 10 ? T'es combien ? T'es 7,5, 8 ? Il y a un moment, il faut arrêter de mentir ! Non mais il faut avoir un peu d'humilité ! Si aujourd'hui je suis drôle, c'est que je suis pas beau, d'accord ? Donc il y a un moment... Du coup, peut-on passer sur Yann, Henri G ? Natify, à nous, tu m'écroules ! Attends, je vais pas voir ça, Natho ! M et 8 ! M et 8, t'as son idéal ! Là, si tu dépasses 2, estime-toi ! Franchement, c'est comme Gamekult qui ont y noté, là, tu vois ? Une révolution ! Révolution ! T'as jamais vu ! T'as jamais vu ! J'ai eu les larmes du début de la fin de cette soirée ! La consommation Global France. T'es qui, moi ? Et gros, il a des sourcils, mon frère ! Je leur proposerai pas un sparring de boxe, hein ! Je te le dis tout de suite, hein ! J'en pense que je perds ! Ouais ! Ça va, les mots chuchous ! Oh, il a peur ! Il est torse nu, là ! Mais c'est Skyart, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il parle ? Profitude ! Profitude ! Alors là, les gars, je suis déjà à 250 stocks de bivots, en fait ! Donc c'est parti ! C'était la première fois que je faisais ce genre de truc, hein ! Enfin, je veux dire, avec des photos, quoi ! Mais attends, mais tu escortes à 17 ans ? Mais qu'est-ce que tu branles ? Enfin, si, je sais bien, j'ai bien ma petite idée, mais... Ah bah, je t'en ferai, fais comme chez toi ! Et attends ! J'ai même récupéré la voiture de fonction ! Eh bah, il faut qu'on arrose ça comme il faut ! Qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre la mer ce soir dans un endroit sympa ? Ouais, mais pas de plan cul, hein ! Bon, Bernard, laisse-moi te présenter Vahina ! Vahina, appelle-le-toi ! Aïe, 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 aïe ! Non ! Bernard, Bernard ! C'est pas comme ça qu'on met un pied... Enfin, on met un pied nulle part, d'ailleurs ! Laisse-nous tranquille ! Vous savez, on va pas reparler de la menthe religieuse qui dévore son mari, qui graille son gars... Non, mais les mâles menthe religieuses, ils sont pas au courant à un moment donné qu'il va se faire bouffer ! Si, mais... Ça fait quand même des dizaines de milliers de années ! Personne n'est revenu pour en parler ! Bah, c'est ça ! Tu vas pas me dire qu'il y a pas eu une fois une partouze ! Des menthe religieuses ! Et le mec était horrifié ! Gérard ! Non ! En France, dit-on, tout finit toujours par des chansons. Et ses refrains bachiques parviennent encore, en fin de banquet, à donner bonne conscience aux Français qui pourtant, avec 26 litres d'alcool pur par adulte et par an, détient le record mondial de consommation. Champion du monde !